Nous sommes aujourd'hui sur ce site patrimonial important et emblématique que c'est le château de Nus à Murviel, mais ce festival d'Ansel-Katé a pour but aussi de valoriser, à travers le théâtre, à travers la musique, d'autres sites patrimoniaux de notre communauté de communes. Et ça a été évoqué. Pour moi, je crois que la culture, justement, peut être un atout économique dès lors qu'elle fait connaître ce patrimoine, qu'on l'associe, qu'on l'a mis en synergie avec nos vins. Et donc, elle participe à cette démarche qualité que nous voulons sur ce territoire dans tous les domaines, que ce soit le vin, que ce soit la culture, que ce soit le patrimoine, que ce soit l'hébergement, l'accueil, etc. Il y a certains spectacles qui se jouent en intérieur, notamment le Jean Bochco, le temps à deux pattes. Mais après, vous avez raison, la quasi-totalité du festival se déroule à l'extérieur, alors dans des sites patrimoniaux, comme ce château de Muses, pour deux concerts, avec Femi Kouti et un grand concert de jazz, avec deux étoiles du jazz français actuel, Olivier Temim et Alex Tassel, qui vont donner le 30 juillet un double plateau très très festif, du jazz contemporain, du jazz inspiré par les années 70, et le 28, Femi Kouti, qui donnera ici un spectacle explosif, avec son groupe de 14 musiciens. Puis il y a des lieux plus intimes, comme le domaine d'Astiès, où nous allons aller pour la deuxième année constitutive jouer. Et là, une création, puisque ce festival est aussi un festival de création. Et quelle création ? Le Barbier de Séville de Beaumarchais, une des grandes comédies du XVIIIe siècle, mise en scène par Patrick Aguag, avec une troupe de sept acteurs, tous magnifiques, dont au domaine d'Astiès à Taizan. Un nouveau lieu, le domaine de la Morine Rouge, là aussi un domaine viticole, un centre village à Cossé-Véran, pour la bête à deux dos, ou le coaching amoureux de Yannick Jolin, amené par la très jolie, la corte angélique clairant. Et donc, nous avons dit, oui, on peut amener les gens vers de la création, vers une esthétique contemporaine, vers une relecture des textes du patrimoine, vers la découverte de textes d'aujourd'hui. Et depuis dix ans, on a creusé ce sillon. Et il nous a semblé, avec la compagnie in situ, avec les élus, que pour ce dixième anniversaire, il fallait symboliquement ouvrir par une création. La création, c'est fondamental, et en tout cas pour nous, qui sommes à la base et toujours une compagnie de théâtre, conventionnée par l'État pour son projet artistique, avoir dans ce festival un espace moins de création, où on peut réunir des acteurs, des scénographes, des techniciens, un metteur en scène, pour amener à maturité pendant le festival. Un spectacle, une création, c'est fondamental, c'est fondateur. C'est une autre énergie que le simple fait d'accueillir des spectacles. Et puis, ça place le territoire sur une autre perspective, celle de prendre du risque, parce que la création est toujours un risque artistique. On a beau réunir le plus beau plateau, un metteur en scène très talentueux, le spectacle peut ne pas prendre, comme en cuisine, la mayonnaise peut ne pas monter. Et nous avons demandé à Patrick Aguiag de mettre en scène ce barbier de Séville. Alors Patrick Aguiag, c'est un metteur en scène que nous avions accueilli il y a trois ans pour la trilogie de la Vélégature, que nous avions créé à l'époque à Vidi-Lausanne, dans ce superbe théâtre de Vidi, que nous avions tourné partout en France pour 40 dates à peu près. C'est une des pièces emblématiques, là aussi, du répertoire du XVIIIe siècle, trois pièces en lune. Donc le travail que nous faisons, avec le plus d'engagement possible, c'est de retisser le fil pour parvenir à un moment donné à ce que nous soyons tous, acteurs, metteurs en scène, techniciens autour, émoustillés par l'œuvre. C'est-à-dire de donner un sens, non pas a priori, voilà, en disant, c'est formidable, pas du tout, mais de redécouvrir, de dire, mais on avait raison, sans trop savoir pourquoi, on avait raison de se mettre au travail de ce théâtre de Beaumarchais. Ça peut être, à moyen et long terme, un projet de développement local, un projet qui reconsidère le territoire, un projet qui reconsidère aussi l'urbanisme, parce qu'on ne peut pas se prévaloir de jouer sur des lieux comme ça et puis laisser un urbanisme qui imite le paysage, des zones artisanales qui mettent des boîtes à chaussures partout. C'est une vraie pensée de territoire. Et partant de cette pensée de territoire autour du spectacle, de la création, de la formation des publics, on peut avoir un véritable projet politique de développement local, oui, bien sûr.